...1962, c'est la motion du Front National. Oui, M. le Président, mes chers collègues, vous avez tous cette motion sous les yeux. Je pense qu'on peut dire qu'elle a le mérite de la clarté, tant elle expose avec précision le gaspillage de l'argent public sur l'accessoire quand l'essentiel est oublié. Mais elle ne décrit pas à quel point les associations parasitaires savent user et abuser de la subventionnite et du clientélisme communautariste. A cet égard, le cas de l'association Massada est emblématique. Le 22 mai 2013, les services du Conseil Régional reçoivent une demande de subvention pour un projet intitulé Afridoc Festival, projet d'un coût de 45 874 euros TTC, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale. Objet, organiser un festival du documentaire africain afin de lutter contre le misérabilisme médiatique en Afrique et montrer une image positive du continent. A l'évidence, l'utilité pour les habitants du Nord-Pas-de-Calais est nulle. Selon les critères du Conseil Régional, la part subventionnable de ce projet est de 45 874 euros TTC et 23 727, ce qui donne une intervention du Conseil à hauteur de 4 000 euros. Le dossier suit son chemin et le projet est subventionné en commission permanente du 7 octobre par tous les groupes, sauf le nôtre. Acte 2, le 11 septembre 2013, Dunkerque, Commission Culture, le même projet, arrive cette fois mais dans un cadre, je dirais, polyphonique. Mois du documentaire, Semaine de la Solidarité Internationale et Dunkerque 2013, Capitale Régionale de la Culture, que de fait sur le berceau. A l'évidence, l'utilité pour les habitants du Dunkerquois est nulle. Le dossier suit son chemin est adopté en séance du Conseil Municipal de Dunkerque. Surprise ! Le projet présenté à Dunkerque a maigri depuis le 22 mai 2013 de 45 874 euros, devenu 23 462. Le plan de financement s'apparente, là encore, à un compte de fait pour le promoteur. 95 euros de fonds propres pour un total de dépenses de 23 462 euros. C'est la citrouille transformée en carrosse, revisité par Dunkerque 2013, Capitale Régionale du Copinage. Du 7 octobre, date du bouclage du financement, au 15 novembre 2013, les organisateurs s'emploient à réaliser le festival. Sélection parmi une quarantaine de films de 10 documentaires de 9 pays différents, qu'elle exploite en 5 semaines. C'était, puis, du 15 au 17 novembre, c'est devant un public clairsemé que se déroule le festival Afridoc. Mais comme l'explique joliment le président Mohamed Benadj Salem, dans la Voie du Nord du 13 novembre 2013, on veut pérenniser cette action, car il faut du temps pour changer les mentalités. Évidemment, avec une mise de 95 euros, ça encourage à pérenniser l'action. A signaler, d'ailleurs, que ma demande au service, lors de la commission permanente du 4 novembre, de nous transmettre la demande de subvention du 22 mai pour un projet, alors à hauteur de 45 874 euros, n'a toujours pas reçu de réponse. Peut-être que du 5e étage ou des étages des services à la lame, il y a peut-être un peu trop de chemin à parcourir, mais s'il le faut, nous pourrons venir le chercher. Voilà un exemple, je dirais, lamentable, lamentable du gaspillage de l'argent public, et c'est la raison pour laquelle notre groupe vous demande, et nous osons espérer, je ne sais si c'est de la naïveté, mais enfin la pédagogie et l'art de la répétition, que le Conseil régional, unanimement, décide aujourd'hui d'engager l'argent public sur les seuls projets d'intérêt régional bénéficiant aux habitants de la région.